Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Dimanche, les grands électeurs ont donc élu deux nouveaux sénateurs, Georges Naturel, et c'est une première, le candidat unique du FLNKS que vous recevez ce matin. Oui, notre invité du matin, c'est le sénateur Robert Roy, élu dimanche. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et félicitations pour cette élection. Alors vous êtes le premier sénateur indépendantiste. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça change d'être appelé sénateur. On n'est pas habitué de notre côté. Ça va venir. Mais il faudra se tenir dans l'avenir. Et puis voilà. Et merci surtout aux grands électeurs qui ont apporté leur confiance pour que je suis là aujourd'hui en tant que sénateur. Vous êtes surpris d'avoir été élu. Quand on se présente à une élection, c'est quand même pour la remporter. Vous ne vous attendiez pas à être élu sénateur ? Nous avons présenté une liste, moi et puis Valentin. On s'est lancé dans le défi. Chaque fois qu'on se lance dans un défi, c'est pour remporter. Donc quand on va dans des élections, c'est ce qu'on a déjà. On a ce sentiment optimiste qui nous permet d'aller de l'avant. Après les résultats, des fois on peut être surpris, des fois non. Comme je l'ai dit, je ne sais pas sur vos ondes ou ailleurs, c'est que dans ces genres d'élections, on ne s'attendait pas, surtout qu'on avait l'habitude de perdre dans ces genres d'élections. Et c'est la raison pour laquelle on n'avait pas de crainte à perdre parce que c'est un combat de tous les jours dans ces genres d'élections. Bon, maintenant, nous l'avons eu cette élection. Donc il faudra mettre les élections derrière puis se mettre en ordre de bataille pour les sujets qui nous intéressent à l'avenir. Alors pour ce scrutin séatorial, vous le savez, on a parlé d'accord entre le FLNKS et le genre naturel pour notamment le deuxième siège de séateur puisque le FLNKS n'a présenté qu'un seul candidat. Alors il y a eu cet accord ou non ? Les grands électeurs indépendantistes ont été incités, invités à parler, à voter pour le genre naturel ? C'est vrai qu'on cherche toujours à trouver une raison sur le pourquoi M. le maire de Dabé a été élu. Souvent, vous parliez de deal d'ailleurs. Pour essayer de justifier ce que j'ai attendu sur la presse, sur la trahison, tout ça pour moi est derrière. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il y en a majeur. Simplement rappeler que pour cette élection-là, c'est vrai que la population a du mal à comprendre comment des indépendantistes ont pu donner des voix à des non-indépendantistes et comment des non-indépendantistes ont pu donner des voix à des indépendantistes. Cependant, on ne se pose pas la question quand il s'agit des communes. Vous prenez l'exemple du pays. Il y a pas mal de communes non-indépendantistes où les maires ont été installés par l'Union calédonienne, par le Palika, et vice-versa. Dans certaines communes indépendantistes, ils ont été installés par des non-indépendantistes. Donc, sur le plan global et surtout sur le terrain, ces grands électeurs qui sont des électeurs de proximité, nous leur faisons confiance. Et c'est juste des fois une projection de ce qu'ils vivent au quotidien dans les communes sur un plan territorial, local ou national. Donc, moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, certains n'ont pas eu à se poser des questions. C'est la valeur de l'homme. Et autour de la valeur de l'homme, ils ont voté aussi la valeur de l'homme. – Alors, vous avez donc maintenant siégé au Sénat. Quel va être votre rôle ? Comment est-ce que vous voyez ce rôle de sénateur de la Nouvelle-Calédonie à ce moment particulier alors qu'un processus institutionnel est en cours ? – Voilà, je pense qu'il faut bien scinder le rôle du sénateur et que je prendrais comme un facilitateur pour le FNLKS pour avoir une parole à l'intérieur du Sénat. En ce qui concerne la négociation, je pense qu'il y a des notables du FNLKS qui sont chargés pour… Il faut bien distinguer les choses de manière à ne pas se télescoper dans les messages et surtout dans la manière d'approcher les problèmes. D'autant plus que la presse aujourd'hui aime bien relever et soulever les différences qui peuvent exister entre les groupes de pression du FNLKS. – Donc, parlez-moi, agir en toute tranquillité. Je pense que la Nouvelle-Calédonie a besoin de sérénité pour l'avenir. La Nouvelle-Calédonie a besoin de paix. Et c'est dans ces conditions-là que nous avons besoin d'apaiser les choses et de ne pas affronter les populations à travers des mots, à travers des discours qui sont des fois très clivants. – Alors, on sait que votre parti de l'Union calédonienne a décidé, par exemple, de suspendre les rencontres avec l'État jusqu'à votre congrès du mois de novembre. Vous partagez cette position ? – Je partage tout à fait. Des fois, dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Ne serait-ce que quelques temps pour avancer, c'est important. C'est une pause, ce n'est pas une rupture de négociation. C'est juste une pause pour essayer de regarder le contour des choses et puis de pouvoir avancer. Parce que c'est nécessaire, vouloir aller trop vite. On a vu ce qui vient de se passer dimanche. Donc, c'est important pour nous, les uns et les autres, de bien prendre son temps. Il faut bien prendre son temps quand on va décider de l'avenir parce qu'une fois qu'on a décidé, une fois qu'on est à l'intérieur d'un projet, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important, à mon sens, de prendre son temps et de bien faire le contour des choses. – Pendant cette campagne sénatorielle, on a beaucoup parlé de la révision constitutionnelle qui a été souhaitée par le président de la République et à laquelle les sénateurs seront par nature appelés à participer. Quand le président de la République voudra réviser la constitution pour déleger le corps électoral, quelle sera votre attitude, votre réaction comme sénateur ? – C'est un dossier aussi qui, aujourd'hui, est devenu très clivant. Tout simplement parce que le corps électoral, aujourd'hui, on la considère comme… J'ai l'impression que parler du corps électoral, gelé, c'est que vous êtes indépendantiste. Et quand vous parlez du corps électoral, dégelé, vous êtes non-indépendantiste. On est arrivé, nous, les politiciens, à confronter nos populations sur des termes. Alors que je pense qu'aujourd'hui, le gel du corps électoral, c'était un processus qui a été imaginé il y a 30 ans pour essayer de ne pas rendre minoritaire le peuple canard dans son pays. C'est un processus qui est honorable. Il n'est pas du tout raciste. J'ai envie de dire à tous ces gens qui ne votent pas, aujourd'hui, et qui ne sont pas permis de voter, que j'ai beaucoup de respect pour eux. – La question c'est, est-ce que le corps électoral, il va devoir être dégelé ? Est-ce que vous allez soutenir cette réforme ? – Ce que j'ai envie de dire, j'essaie d'expliquer pourquoi la volonté de geler la proélectorale, elle va dans ce sens-là. Parce que parler, comme vous dites, de geler ou de dégeler, c'est affronter les gens comme ça. Donc il faut réexpliquer le pourquoi. Le processus et la volonté, on a décidé de vivre avec vous, avec des Colédoniens qui sont dans la liste spéciale. Je pense que tout le monde doit y trouver son intérêt, à l'intérieur du gel du corps électoral. Donc après, je veux dire, c'est important de bien poser ce débat, parce qu'il ne faut pas non plus que ça relève simplement d'une marque politique. – D'abord, on n'a pas complètement... On ne va pas refaire tout le débat là, ce matin, on n'a pas le temps. Vous êtes sénateur, vous serez appelé à participer à cette révision constitutionnelle. Est-ce que vous voterez oui ou non une révision constitutionnelle proposée par le chef de l'État ? – C'est ce que je viens de vous dire, il faut faire le contour. Il faut débattre, il faut partager, il faut expliquer aux sénateurs pourquoi le sens est du gel ou du dégel. Donc, à mon sens, il ne faut pas le prendre comme voter oui ou non. Il faut poser la question de manière intelligente. Et c'est la raison pour laquelle je dis, il faudra que j'explique pourquoi. Il faudra que j'explique pourquoi l'intérêt de geler... – Ils le savent quand même... – Je sais qu'à l'intérieur, je sais qu'à l'intérieur des populations qui ne votent pas, il y a aussi des canards. – Non mais au Sénat, ils sont quand même informés du sujet du dossier calédonien. Les sénateurs savent pourquoi ça a été gelé, pourquoi aujourd'hui la révision doit être faite. – Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons présenté notre candidature parce que nous avons besoin d'expliquer nous-mêmes par notre propre bouche les raisons pour lesquelles. Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu des avocats pour parler en notre nom, des ambassadeurs pour parler en notre nom. Aujourd'hui, on va pouvoir le dire avec beaucoup de persévérance, mais aussi avec beaucoup de cœur. – Dans quel groupe politique vous allez siéger au sein du Sénat ? – Vous n'avez pas encore décidé ou vous attendez d'avoir des contacts ou d'être sur place ? – J'ai déjà eu des contacts ces derniers temps. Ce matin, il y a la réunion du bureau politique. On va partager les informations et ensuite on saura, je l'ai dit, ma candidature, c'est une candidature du FLKS. Ce n'est pas une candidature individuelle ou opportuniste. Donc il faut qu'on utilise ma candidature de manière à ce qu'on puisse faire avancer le combat qu'on a mené jusqu'à aujourd'hui. – Par ailleurs, vous allez devoir renoncer à votre mandat de maire de l'IFU, c'est incompatible. Comment ça va se passer, la succession ? – Il faut faire confiance à mon conseil municipal. On a des conseillers, des conseillères qui sont à même prendre la charge. Je pense que dès mon retour de Paris prochainement, on renouvelle tout de suite le conseil municipal. – Vous avez déjà une idée de qui pourra vous succéder ou c'est encore incertain ? – Je laisse toujours la discussion se faire. Décrire la personne aujourd'hui, c'est déjà une manière d'imposer les choses. – Vous partez quand pour Paris ? – Demain. – Dès demain et vous rejoignez le Sénat. – Voilà. – Et merci beaucoup. – Robert Rowy, merci d'accepter notre invitation ce matin. – Merci.